La vie est un mystère profond, rempli de défis et d'obstacles qui peuvent parfois sembler insurmontables. Cette histoire d'aujourd'hui va nous donner des connaissances, qu'après l'avoir écoutée complètement, vous ne vous soucierez plus de votre passé et n'aurez plus d'inquiétude à propos du futur. Un homme très triste et troublé était assis sur un rocher au sommet d'une montagne. Il pleurait. Pendant qu'il pleurait, un moine bouddhiste passait son chemin par hasard. En le voyant pleurer, le moine alla vers cette personne. Le moine dit à cet homme que s'il hésitait encore à agir, à quoi bon pleurer ici ? En entendant cela, l'homme devint furieux et dit au moine, « Écoutez, quoi que je sois venu faire ici, je le ferai. » En disant cela, l'homme se mit à pleurer de façon incontrôlable, puis le moine lui demanda, « As-tu tout laissé derrière toi ou as-tu apporté quelque chose ici ? » En réponse à la question du moine, l'homme dit qu'il avait tout laissé derrière lui, qu'il n'a rien, qu'est-ce qu'il va faire en vivant ? Le moine dit alors à cet homme, « Si c'est le cas, pourquoi portes-tu ce fardeau sur ta tête ? » Surpris par les paroles du moine, l'homme demanda, « Quel fardeau ! Mes mains sont vides et je n'ai rien. » C'est alors que le moine dit, « Même ton souffle ne circule pas correctement. Tu es venu ici pour quitter ce monde. Pourquoi pleurer à chaudes larmes ? » Une personne qui n'a rien à perdre ne fait jamais ce genre de choses. Pourquoi pleurerait-elle ? » En entendant cela, l'homme devient encore plus enragé et dit au moine, « Qu'est-ce que tu veux dire par là ? » Le moine questionna alors l'homme, « As-tu déjà essayé de regarder en toi-même quel fardeau as-tu porté ? Quel est le poids que tu portes sur tes épaules ? Combien de temps vas-tu rester prisonnier de ces fardeaux ? » Suite à ces questions, l'homme tomba immédiatement à ses pieds et joignit ses mains. « Tout ce qu'il y a derrière moi, c'est ma maison, ma famille, mes proches. » Si vous avez laissé toutes ces choses derrière vous, votre problème a également disparu. Alors pourquoi êtes-vous si troublé ? En entendant toutes ces choses de la bouche du moine, l'homme dit, « Gourou, vous avez raison. Je comprends vos paroles. Le défaut est en moi. Je ne suis pas capable de faire quoi que ce soit. Chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, cela ne marche pas. Tout ce que je touche se transforme en gâchis. Je n'ai jamais fait un travail correctement. Ma chance est simplement mauvaise. » En réponse, le moine sourit et dit, « Eh bien, dis-moi ce qui ne va pas avec ta chance. » L'homme dit au moine, « Gourou, je voulais faire des affaires et pour faire des affaires, j'avais besoin d'argent. Alors, j'ai donc pris de l'argent à ma famille et j'ai démarré une bonne affaire avec cet argent, mais mon affaire n'a pas duré longtemps. Au début, ma famille m'a soutenu et tout était bien, mais ensuite, tout a basculé. Mon affaire s'est effondrée et j'ai tout perdu, ainsi que le soutien de ma famille. Je voulais faire de bonnes affaires et gagner de l'argent pour pouvoir m'occuper de ma famille et lui apporter tout le confort et toutes les commodités qu'elle désire. Je faisais tout pour elle, mais ces gens ne pouvaient pas me comprendre et me reprochaient tout. Personne ne m'a jamais compris jusqu'à maintenant. Personne ne m'a jamais dit ces choses-là. Vous avez lu dans mon esprit au point que même ma famille ne pouvait pas me comprendre, mais vous m'avez compris complètement d'un seul coup. L'homme continua, « Pouvez-vous résoudre mon problème ? » Le moine dit, « Où est le problème ? » L'homme dit, « C'est chez moi, à la maison. Vous devez venir avec moi et leur dire. » Le moine répliqua, « Le problème n'est pas chez vous. » L'homme dit, « Non, non, gourou. » Le problème est chez moi. Le moine dit, « Le problème n'est pas chez toi. » « Il est en toi. » « As-tu déjà essayé de regarder en toi ? » « Tous les problèmes sont en toi, jusqu'à ce que tu les résolves. » « Tu ne verras que des problèmes partout, tout le temps. » « Et si le problème est à la maison, que fais-tu au sommet de cette montagne ? » « Je pense aussi que j'ai fait une erreur, » dit l'homme, « parce que j'ai un ami qui a démarré une entreprise avec moi. » « Mais regardez-le, son entreprise marche très bien. » « Chaque fois qu'il vient chez moi, il parle de son entreprise prospère. » « Il dit toujours comment il a créé et géré son entreprise tout seul » « et comment il l'a amené à de grands sommets grâce à un travail acharné. » « C'est alors que le moine dit à cet homme, « Est-ce que tu t'es vraiment senti triste en voyant ses affaires prospérer et les tiennes échouer ? » « Oui, je me suis senti triste quand il a réussi dans ses affaires et que les miennes ont échoué. » « Cela me blessait et je me sentais jaloux. » « J'ai regretté et j'ai souffert. » Le moine dit « Cela veut dire que ton bonheur dépend de ton ami s'il veut te rendre heureux ou s'il veut te rendre triste, parce que tu ne peux pas être heureux ou triste par toi-même. Tu es déjà devenu l'esclave de ton ami et si c'est le kéa, il n'y a pas de solution à ton problème. Parce que ton bonheur et ta souffrance dépendent du comportement des autres, tes actions n'ont rien changé pour toi. Tu ne peux être ni heureux ni triste par tes actions. » Le moine bouddhiste ajouta « Quand nous devenons dépendants des autres, en attachant des attentes à eux, nous dépendons complètement des autres. Si je ne te montre aucun chemin alors, tu continueras à être malheureux, tu continueras à pleurer comme une personne malade. Mais si je te dis, je peux t'aider à trouver une solution à ton problème. Cependant, souviens-toi d'une chose, l'ami qui vient chez toi. Il te dit comment il a atteint la croissance dans son entreprise, comment il a travaillé dur, ceux qui vous rendent tristes. Mais il dit la vérité sur la façon dont il a lutté dans sa vie et atteint cette position. Il partage ses expériences avec toi. Maintenant, tu peux soit utiliser cette expérience, soit la laisser partir en vain et générer des sentiments d'envie dans ton esprit. La sagesse réside dans l'utilisation de son expérience. En utilisant votre intelligence et les connaissances acquises à partir de son expérience, sans même le demander, tu devrais exprimer ta gratitude à ton ami parce que tu reçois des expériences et des connaissances que tu n'as pas pu acquérir dans ta propre vie. Alors va de l'avant, affronte les luttes, utilise cette expérience et n'abandonne pas parce qu'il y a une bonne chose à propos du temps. Peu importe comment il est, il change toujours, donc que le temps soit bon ou mauvais, il est certain qu'il passera. Mais la chose la plus importante à comprendre ici, et que vous devez rester en vie lorsque ta bonne période commencera, tu construiras ton entreprise grâce à tes luttes et l'amèneras à ces essommets. Tes amis ne te raconteront plus l'histoire de leur succès, mais celle de leurs échecs, afin que tu ne prennes pas de mauvaises décisions et si tu finis par être ruiné comme eux, tu devrais utiliser ton intelligence au lieu de prêter attention à leurs paroles. « Utilise ta sagesse, car à ce moment-là, ils viendront non pas pour te rendre heureux, mais pour te rendre malheureux. » L'homme dit alors, « Ô Vénérable, vous avez tout à fait raison. Je ne dirige pas ma propre vie, mais mes parents et mes amis la dirigent, ce qui remplit ma vie de bonheur et de chagrin, mais j'ai une autre question. Quand j'ai commencé mon entreprise, mon intention était de garder ma famille heureuse, leur donner ce confort et ces joies. « Alors est-ce mal de penser à ma famille ? » Je faisais tout pour ma famille, mais après avoir subi des pertes dans mes affaires, même ma famille m'a quitté. En entendant cela, le moine se mit à sourire et cette personne dit, « Pourquoi riez-vous ? Ai-je posé une mauvaise question ? » Lorsque nous ne recevons pas d'éloge, cela nous blesse profondément. Cela blesse notre cœur. Et c'est alors que nous commençons à penser que tout le monde dans ce monde est égoïste. Tout le monde gagne pour ses propres gains, tout le monde travaille pour ses propres intérêts et tout le monde reste avec nous pour ses propres objectifs. Mais si tu considères quelqu'un comme ta famille et que tu veux faire quelque chose pour ta famille, alors pourquoi as-tu l'impression de le faire pour les autres ? Tu le fais pour toi-même si tu penses que tu le fais pour les autres. Tu resteras malheureux tout au long de ta vie et quand tu réaliseras que tu le fais pour toi, tu connaîtras un bonheur étrange et tu seras toujours satisfait. Et tant que tu continueras à travailler sur tes tâches pour les rendre meilleures et excellentes, tu n'auras besoin de la consolation de personne. C'est alors que cet homme dit, « Ô gourou, je comprends tes mots maintenant. Jusqu'à présent, mon destin était entre les mains des autres. Ils avaient l'habitude de le peindre avec les couleurs du bonheur ou de la tristesse comme ils le souhaitaient. Mais puisque je vais tenir mon destin entre mes mains, qu'il soit bon ou mauvais, je n'accepterai pas la défaite. » Finalement, il dit au moine bouddhiste, « Ô gourou, pouvez-vous me donner quelque chose qui peut me soutenir pendant les pires moments de ma vie, qui peut m'accompagner ? » Le moine tendit une petite boîte à cet homme et dit, « Ceci est très proche de moi et tu dois le garder près de toi. Il contient un secret qui peut te libérer des plus grands chagrins. Il peut te sauver des plus graves calamités. Et tu ne devrais l'ouvrir que lorsque tu sens qu'il n'y a pas d'issue, lorsque tu sens que tout est dénué de sens, tout ce que j'ai dit est également dénué de sens. Ce monde est également dénué de sens, ou même vivre est dénué de sens. » En disant cela, le moine remit la boîte à cet homme et s'en alla. L'homme ramène la boîte chez elle et commence une nouvelle affaire. Cette fois-ci, il n'accepte pas la défaite dans ses affaires et son entreprise prospère grâce à son succès, sa famille revient également auprès de lui. Il a maintenant atteint tous les conforts et tous les plaisirs. Il ne pleure plus le passé et ne s'inquiète plus de l'avenir. Il se concentre sur l'amélioration de son présent. Mais le temps continue toujours à changer, tout comme les mauvais moments ne durent pas éternellement, les bons moments ne durent pas non plus. Une fois de plus, une bonne phase s'est terminée dans sa vie. L'état voisin a attaqué l'état dans lequel il vivait et l'avait complètement détruit. Ses affaires avaient également été complètement ruinées. Il a commencé à faire face à des difficultés avec sa famille. Ils ont dû fuir d'un endroit à l'autre, au point qu'ils n'avaient même pas d'argent pour se nourrir et boire. À cause de la faim. Ses parents ont perdu la vie. Mais il a continué à errer avec sa femme et ses deux jeunes frères qui étaient également malades, et ils n'avaient pas d'argent pour leur traitement. Alors il a commencé à réaliser que tout cela était vain. Quel est le but de cette vie ? Ce monde entier est inutile. Et toutes les choses que ce moine m'a dites sont également inutiles ? Aujourd'hui, je n'ai plus rien. Je n'ai plus de but à vivre. Les paroles du moine ont perdu tout leur sens. Pourquoi vivre et s'efforcer d'atteindre des sommets dans la vie ? Quel est le but d'atteindre le succès ? Même mon existence semble féodale. Maintenant, si j'avais rassemblé mon courage à ce moment-là et mis fin à cette vie, peut-être qu'aujourd'hui, je n'aurais pas à être témoin de tout cela et à être complètement désillusionné. Il était complètement brisé de l'intérieur et contemplait tout cela lorsque son regard tomba sur la boîte donnée par ce moine bouddhiste. Il y avait une feuille à l'intérieur de la boîte qui disait « Le début de votre nouvelle vie peut venir de n'importe où. Vous pouvez avoir une pièce d'or ou non, mais si vous avez le courage, vous ferez certainement quelque chose. » Après avoir lu cette note, l'espoir refait surface dans son cœur et il a retrouvé le courage de s'efforcer à nouveau d'atteindre ses sommets dans sa vie. La vie nous enseigne que chaque défi, chaque difficulté est une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. C'est à travers les épreuves que nous apprenons à nous connaître, à développer notre résilience et à trouver notre véritable essence. Ainsi, plutôt que de voir la difficulté de la vie comme une punition ou une injustice, nous pouvons la considérer comme une invitation à grandir, à évoluer et à trouver un sens plus profond dans notre existence. En embrassant les leçons que la vie nous offre, nous pouvons trouver une valeur spirituelle dans chaque expérience, même celle qui semble les plus difficiles. Alors, rappelons-nous de cultiver une attitude de gratitude envers les choses simples, d'apprécier les défis comme des occasions de grandir et de développer notre compréhension spirituelle. Dans cette perspective, nous pouvons trouver la force et la sagesse nécessaires pour traverser les moments difficiles avec grâce et résilience. N'oubliez pas de partager vos expériences en commentaire sur le fardeau que nos proches nous infligent sans le savoir. Cela nous fera énormément plaisir de vous lire. C'était Jude, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis. À la prochaine. Merci. Sous-titrage ST' 501